Le Maître a dit Le Maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du Maître. Le Maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le Maître a dit au cours d'une émission passée. Le Maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du Maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4. La métaphysique, notre idéal. Que disent les participants aux éditions intérieures de la Fête Jean-Pierre ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre ici et maintenant. Je vous propose juste un seul message provenant d'une dame inconnue de Noëlizeb, résident au Bénin, et dont le message écrit via WhatsApp m'est parvenu le 9 octobre 2022 dernier. Le message dit ceci. Bien-aimé, Frère Maître, je salue humblement la divinité que vous représentez. Je sais que vous aimez lire et que vous aurez l'indulgence de finir ma lecture. Au fait, c'est pour vous dire toutes mes gratitudes. Vous savez, j'étais un enfant étrange dans mon enfance, je l'avoue aujourd'hui. Je viens d'une famille protestante avérée, très impliquée dans la religion. Je suis pieuse et croyais vraiment en Dieu dans le temps, mais il y avait quelque chose en moi qui repoussait leur pratique religieuse. J'ai prié au nom de Jésus, ton fils unique. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de moi. Donc, elle s'adresse ici à Dieu, certainement, en emploiement le processif ton. Oh, j'aimais bien la période de Noël où on fête l'enfant Jésus. Juste à cause des cadeaux et de nouvelles choses que je peux recevoir. J'étais jalouse de ce Jésus que tout le monde semblait adoré, élevé et magnifié, ce fils unique de Dieu. Mais si Jésus en question était fils unique de Dieu, et nous alors, puisqu'on nous dit, on dit que Dieu est notre Père, notre Père à tous. J'ai donc commencé à fermer mon cœur à toutes ces bêtises et faire semblant en continuant à aller à l'église comme toute ma famille. Je n'avais d'ailleurs pas le choix de ne pas y aller, mais en mon intérieur, je n'acceptais pas leur vérité. Devenu adulte, je me suis marié à un musulman. J'ai commencé leur pratique et je suis resté aussi sur ma faim. J'ai donc décidé de chercher la vérité moi-même. J'ai commencé par le spirituel et puis elle donne le nom de ce spirituel que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Eve. Après deux ans, je ne suis pas satisfaite. Je suis tombé sur, elle donne encore le nom de celui-là qu'elle appelle le spirituel, toujours parassasié. Je plonge chez maître et donne maintenant le nom de la troisième personne. Cette fois-ci, il s'agit d'un maître que j'ignore et dont j'ignore également la consistance. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse. C'est seulement en 2019 qu'un ami que j'ai rencontré sur le panel 2, donc ici, il s'agit du maître dont elle parle, a brièvement brossé une leçon sur la flamme violette que je connaissais de par mes recherches. Cet ami avec qui je parle de spiritualité m'a parlé de vous, donc il s'agit de moi cette fois-ci. On était en communication un dimanche matin, quand il m'a demandé d'allumer la télé et de capter l'OATB. Il me disait le jour-là, voilà le maître des maîtres, le seul au-dessus de tous, c'est lui que tu cherchais et c'est lui qu'il te faut. J'ai dit ok et je l'ai remercié. C'est à partir de là que j'ai commencé à vous suivre, surtout à la radio. J'ai pris part à la fête championne de l'édition spéciale du 22 juin 2019 et j'ai été ravi. Je suis allé à la fête du mouchoir magnétique et j'avoue que ce mouchoir a empêché notre maison de brûler. Mon mari était en voyage, j'étais seul avec mes enfants et les locataires dans leurs différents appartements dans le même immeuble. Ce mouchoir magnétique m'a aidé à beaucoup d'autres choses. Je vous dis merci pour ça aussi. Dans vos enseignements, dans cette fête-là, j'ai commencé à sentir la vie en moi. Ce n'est pas que je ne vivais pas, mais je sentais une certaine fortification en moi. Ma participation à la deuxième fête championne du 26 octobre 2019 est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je savais que je n'étais pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc avec les carnets à cadeau et surtout à partir des phrases fortes, je vous assure que je suis transformé. Je suis métamorphosé. Avec la phrase forte qui dit, je suis unie à l'aide intérieure, inépuisable source de santé, de plénitude et de prospérité. Elle me comble de sa force et de son esprit. Elle dispose toutes choses pour mon bien et me fait avancer sans cesse. Elle est ma force, ma sagesse et ma vigueur. Donc elle dit avec cette phrase forte, j'ai pu vous dire aujourd'hui que j'ai finalement allumé la petite bougie dont la flamme grandit sans cesse en moi. Cette flamme qui m'éclaire, qui me protège, qui me comble et qui me donne la joie de vivre. Je bénis infiniment cette lumière qui jamais, jamais, jamais ne faillit. Bien-aimés frères maîtres, je tiens à vous dire toute ma reconnaissance. Vous pouvez être fiers d'être porteurs de lumière. Partagez toujours cette lumière à la fête champêtre, à toutes vos fêtes que j'assimile à la fête des lumières. L'univers dont j'en suis une fille vous en est reconnaissant. Alors j'ai changé très rapidement quelques mots avec cette dame. Je l'ai dit ici, merci madame. Vous voudrez à votre aise augmenter ce plaisir de vous lire en vous présentant. Qu'êtes-vous ? Où vivez-vous ? Et que faites-vous ? D'accord. Elle m'a répondu aussitôt. J'avais oublié de me présenter afin de signer mon histoire. Et puis elle donne son nom et son prénom. Elle ajoute, merci. Ici j'ai quatre tableaux de lecture de ce message. Premier tableau. La religion qui lui a été imposée dans sa famille. Ça c'est un tableau. J'entends parfois des gens dire, je suis né dans telle religion. C'est dans ça que je vais mourir. Ne venez pas troubler ma foi. Cette dame ne croyait pas en ce qu'on lui disait. Elle a lutté dans son cœur contre le conformisme familial, contre le conformisme religieux. Elle a vécu. Cette victoire lui a permis d'épouser un homme d'une religion autre que la sienne. Et pour cet amour, elle a accepté de se convertir pour devenir musulmane. Il me semble que là aussi, elle n'est pas satisfaite puisqu'elle a continué à se chercher auprès de ceux qu'elle a appelés spirituels pour maîtres. Deuxième tableau de lecture. Ses recherches personnelles. Ses recherches personnelles lui ont permis de rencontrer une notion qu'elle a appelée flamme violette. Je parle de notion parce que d'expérience. Je sais que la plupart des gens qui fréquentent des cercles où on développe des termes d'une bizarrerie exponentielle ne sont peut-être pas, et à quelques exceptions près, tant je dis bien, ceux-là ne sont pas des gens capables de produire par eux-mêmes et de l'intérieur d'eux-mêmes, ceux dont on leur parle, de visu ou dans les monographies, en guise d'illustration. Je vous renvoie à la notion de voyage que vous retrouvez abondamment dans la littérature de certaines obédiances étrangères à l'Afrique. Voici un extrait de monographie qui nous édifie. Ça, je vais citer le passage. Tout voyage demeure, au final, un détour. Le plus important n'est peut-être pas de partir, mais de revenir, mais qui revient après un long détour, qui devient-tu après les trois voyages de l'initiation ? Combien sont-ils, après leur initiation, à produire dans leur vie de tous les jours ce voyage initiatique, au point de donner une couleur dorée à leur vie ? Combien sont-ils ? À devenir réellement ce qu'ils sont appelés à devenir après leur initiation ? Et bien au contraire, vous les surprenez, à faire plusieurs fois plusieurs tours du monde, dans des voyages mondains, sans être en mesure de faire une seule fois le tour d'eux-mêmes. Troisième tableau. Le contact de cette dame avec l'ISEP est ce qui l'a motivé à y rester depuis 2019. Voici ce que lui a dit l'ami avec qui elle avait l'habitude d'échanger. Ça, je vais citer. Voilà le maître des maîtres, le seul au-dessus de tous. C'est lui que tu cherchais et c'est lui qui te faut. Fin de citation. Loin d'être grisé par cette présentation, ce portrait, puisqu'il s'agit de ma personne, m'appelle à un sursaut. Ce sursaut, c'est tellement vous le savoir. Continuez de servir en toute honnêteté dans des situations auxquelles je donne et je donnerai toujours du sens. Cependant, il apparaît d'ouvrir, il m'apparaît nécessaire d'ouvrir une parenthèse pour regarder avec vous très rapidement ce qui a fait la déception de cette dame et pourquoi elle reste attachée à nos pratiques à l'ISEP. Cette démarcation est nécessaire au regard du fourmillement que nous observons sur le terrain. Vous regardez presque à tous les coins des rues, vous avez des gens qui se flattent l'égo et l'orgueil dans le titre de maître dont ils s'affuble. Ces gens se couvrent de ridicules et de fantaisies face aux charges contenues dans ce titre majestueux. Maître, regardez autour de vous pour découvrir qui sont nombreux. Ces auxiliaires de justice apportaient ce titre. Dans le domaine de la métaphysique, je vous renvoie à l'opuscule que j'ai publié intitulé « Devenir étudiant et garder la ligne » pour découvrir ce qui permet de distinguer le bon grain de l'ivraie. Je vais vous aider par ce long extrait. Vous y trouverez les réponses à la question de savoir pourquoi la dame est restée attachée à l'ISEP depuis 2019. Alors, ce qui sépare un véritable maître d'un profane, c'est la connaissance. C'est la connaissance du sacré qui est réservée à l'INITIÉ. Quand les profanes se trouvent isolés d'un véritable maître, alors se révèlent leurs faiblesses, qui ont pour non hétérogénéité, insuffisance de culture, manque d'horizon, fatigue et déception. Ils s'affaissent, perdent la foi en eux-mêmes et laissent leur destin dans les mains de ceux qui les tuent à petit feu, ceux qu'ils croient être leur sauveur ou leur messie. Ce qui sépare deux maîtres, l'un de l'autre, c'est la vérité. L'un est faux et l'autre est vrai. Celui qui est faux est un marchand d'illusion et celui qui est vrai est un maître véritable. Ce qui sépare le marchand d'illusion du véritable maître, c'est la connaissance. Non pas seulement du sacré, mais de la connaissance en profondeur du sacré, des lois et codes qui régissent notre cosmos. Le marchand d'illusion est un vendeur de connaissances fausses, de connaissances limitées, de connaissances limitantes. Oui, vous avez lu et vous avez entendu, vendeur. Le maître véritable détient et partage des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Oui, vous avez entendu et vous avez lu, détient et partage au niveau du véritable maître. Ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre, c'est l'efficacité, c'est la capacité à apporter un temps réel et à des situations réelles, à première vue inextricables, donc difficiles à démêler, des réponses pratiques justes, des réponses pratiques et durables. Ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre, c'est la capacité à résoudre au plan théorique les problèmes de l'heure avant de présenter les solutions en cohérence avec ou non le déjà connu ou le déjà vu. Ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre, c'est la capacité à mettre l'accent sur de nouvelles attitudes et responsabilités, la vigilance accrue et la rééducation active des mentalités. Ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre, c'est la capacité à orienter les hommes vers un nouveau besoin, celui de penser et agir autrement. Ce nouveau besoin est en fait qui appelle deux grandes actions, briser le mythe de l'incontournabilité et le messianisme dont le visage hideux sème la crainte et la terreur au sein de la jeunesse et des populations. Édifier un espace débarrassé de la désolation et de l'amertume où les hommes et les femmes sont unis et solidaires, vivre en harmonie avec la nature, oriente leurs efforts vers le bien-être collectif et le progrès de tous. Ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre, c'est la capacité à rassembler autour des actions qui engagent le destin commun des hommes de grandes valeurs, valeurs spirituelles, valeurs intellectuelles, valeurs culturelles, valeurs morales, valeurs affectives, etc. Des hommes qui soutiennent quatre nécessités. La nécessité de réfléchir et de se orienter par soi-même. La nécessité de combattre la xénophobie et le racisme. La nécessité de combattre le dessaisissement de soi, l'idéalisation de la tradition, la conception répétitive du temps. Et enfin, la nécessité d'honorer l'excellence, acclamer le meilleur qui gagne, soutenir le retardatère et l'aider à avancer plus et plus rapidement. Tous ceux et toutes celles qui passent par ici, il s'agit ici de l'ISEP, en ont une grande conscience, c'est pour cela qu'ils gardent le courage et poursuivent avec nous ce chemin de l'initiation où l'on est appelé à prendre, non pas l'ascenseur, mais à prendre les escaliers et gravir les marches une à une. J'ai encore un quatrième et dernier tableau de lecture de ce message. Les résultats que nous expose la dame en termes de gains. J'ai pris part à la fête champêtre, ça c'est elle qui parle, de l'édition spéciale du 22 juin 2019 et j'ai été ravi. Elle dit, je suis allé à la fête du mouchoir magnétique et j'avoue que ce mouchoir a empêché notre maison de brûler. Mon mari est en voyage, ce mouchoir magnétique m'a aidé à beaucoup d'autres choses. Elle dit, encore une fois, dans vos enseignements, j'ai commencé à sentir la vie en moi. Ce n'est pas que je ne vivais pas, mais je sentais une certaine fortification en moi. Ma participation à la deuxième fête champêtre du 26 octobre 2019 est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je savais que je n'étais pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Avec le canard cadeau, et surtout à partir des phrases fortes, je vous assure que je suis transformé, métamorphosé. Je puis vous dire aujourd'hui que j'ai finalement allumé. La petite bougie dont la flamme grandit sans cesse en moi, cette flamme qui m'éclaire, qui me protège, qui me comble, et qui me donne la joie de vivre. Je bénis infiniment cette lumière qui jamais, jamais, jamais ne faillit. Et puis enfin, bien-aimé frère-maître, je tiens à vous dire toute ma reconnaissance. Vous pouvez être fiers d'être porteurs de lumière. Alors chacun de ces, je dirais, ces sept grands résultats, je l'espère, que je viens de dégager, démontre à suffisance ce que disait le troisième message que nous avons suivi tout à l'heure dans la première rubrique de cette émission. Le message disait exactement ceci. Je vais citer. Le maître ne blague pas en nous demandant de laisser les frères et soeurs s'occuper de nos problèmes et de nous concentrer sur l'acquisition, de nous concentrer sur la fixation, de nous concentrer sur la consolidation de la connaissance. Fin des citations. Le témoignage de cette dame me conforte dans mon appel que je vous renouvelle encore ici une fois. Le samedi 22 octobre 2022, concentrez-vous sur l'acquisition des connaissances qui seront disséminées tout le long de cette première étape de la fête champette qui aura lieu à Boïcon, au quartier Sacre-Locain-de-Nom sur l'espace ISEP. Le samedi 29 octobre 2022, concentrez-vous sur la fixation des connaissances qui seront disséminées tout le long de la deuxième étape de la fête champette qui aura lieu à Paracou au quartier Tien sur l'espace ISEP. Puis le samedi 5 novembre 2022, concentrez-vous sur la consolidation de vos connaissances qui seront disséminées tout le long de cette troisième et dernière étape de la fête champette qui aura lieu à Boïcon, au quartier Sacre-Locain-de-Nom sur l'espace ISEP. Seules les connaissances vous permettront de vous libérer des chaînes de vos conditionnements antérieurs pour vous retrouver transformés et complètement métamorphosés. vous allez cueillir à votre tour comme cette dame, cette flamme qui grandira sans cesse en vous, cette flamme qui vous éclairera, cette flamme qui vous protégera, qui vous comblera et vous donnera la joie de vivre cette lumière qui jamais, jamais, jamais ne faillit. Le Maître a dit Le Maître a dit une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du Maître. Le Maître a dit une émission qui vous rapproche de ce que le Maître a dit au cours d'une émission passée. Le Maître a dit une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du Maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4 la métaphysique notre idéal.